Hey salut tout le monde c'est Boops, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis c'est la fête des mères j'espère que vous en avez grave, profitez, profitez de votre maman que vous lui avez offert un jour les cadeaux, les pâtes pour certains on est tous passé par une petite fabrication manuelle d'un cadeau merdique dans quelques années vous en rigolerez bien que ce soit la fête des mères que c'est un jour joyeux on va partir sur quelque chose de triste haha non je rigole, je sais pas en fait c'est vous qui m'avez proposé ce jeu, je suis en train de le chercher excusez moi hein désolé il y a du direct différé, on se retrouve sur le jeu mobile d'Innocent vous avez été nombreux à me proposer un commentaire, un message en tout ce que vous voulez alors ça commence direct, j'ai lancé le jeu, j'ai eu un petit speech en me disant 2-3 trucs pas très importants et boum dès que j'ai cliqué ça m'a miscé là, j'ai rêvé de toi, ok, ok super je ne sais pas qui je suis, je ne sais rien du tout alors de quoi ça parle, ex petite amie, ça fait 5 ans que nous sommes séparés mais on est encore très proches je crois qu'elle regrette le tour compris les choses je ne sais pas comment je l'appelle, je pense que je suis un mec, une fille, on sait pas ah d'accord j'ai le choix, d'accord, un cauchemar, c'était un beau rêve, c'était un beau rêve, un cauchemar ah d'accord, j'ai encore du mal à passer à autre chose ah c'est une ex un petit peu trop beau de colle, je savais que j'étais l'homme idéal mais bon, tu n'étais pas la femme idéale, alors casse-toi si tu ne veux pas m'en parler je vous comprendrai la relation s'améliore, d'accord, selon mes réponses notre relation évolue, notre relation change, comment ça se passe non j'ai vraiment besoin d'en parler toi et moi on est dans notre ancien appart je suis sur le lit et toi devant ton ordinateur comme d'habitude, en train de jouer à Fortnite tu as fait 0 top 1, bienvenue dans mon club je te regarde et j'essaie de dormir soudain, j'ai la sensation qu'on essaie de m'étrangler ah ok, c'est assez flippant j'essaie de t'appeler mais je n'y arrive pas je ne peux pas bouger ni crier j'ai de plus en plus de mal à respirer alors qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce j'avais cette sensation horrible d'impuissance ah d'accord, très beau cauchemar comment ça s'est terminé ? j'ai bien cru que c'était fini pour moi et le pire, c'est que je ne pouvais rien faire c'était terrifiant, puis je me suis réveillée on dirait une paralysie du sommeil les amis c'est une chose horrible c'est la chose la plus horrible que j'ai eu à vivre dans ma vie j'ai déjà fait des paralysies du sommeil c'est horrible, je vous jure, c'est un film d'horreur et je vous jure, j'étais dans une paralysie c'était pendant une période de ma vie assez compliquée j'en avais déjà parlé même dans une précédente vidéo c'était une rupture amoureuse que j'avais super mal vécue et de là j'ai développé une paralysie du sommeil et en fait, j'étais dans mon lit du coup et il y avait une espèce de chose je vous jure les amis qui me montait dessus, je sais pas, on aurait été une sorcière les cheveux devant et je pouvais rien faire je pouvais pas bouger, je pouvais pas hurler il y avait cette chose qui montait et en même temps rampait sur moi c'était... oh mon dieu ça fait au moins 4-5 ans mais je m'en souviens encore parce que ça m'a tellement traumatisée et c'est vrai que j'ai toujours eu peur de retomber dans un état pas possible et que ça me déclenche des paralysies du sommeil je souhaite à personne, même pas mon pire ennemi bah c'est vraiment horrible hein pour me changer les idées, je vais te raconter une histoire sur mes clients il y a 2 mois, j'ai été embauchée comme photographe pour le mariage d'un jeune couple après la cérémonie, il m'a fallu 2 mois pour préparer toutes les photos avant de les envoyer à mes clients quand j'ai appelé la jeune mariée pour lui envoyer ses photos tu sais ce qu'elle m'a dit désolé on a plus besoin des photos, nous sommes déjà séparés ah bah putain, plus court, tu fais pas hein ils t'ont payé au moins, il faut un petit peu d'argent quand même encore heureux, mais j'avoue que c'est chaud comme histoire en fait, en parlant de mariage, ma soeur se marie dans un mois elle fait une bêtise, c'est le type le plus arrogant et le plus barbant du monde mais je dois faire acte de présence si j'y vais seule, mes tantes vont passer la soirée à me présenter à leur fiston tu ne voudrais pas venir avec moi pour me sauver la mise ? ça me ferait un peu de compagnie mais on est pas des ex là ? tu vas tout calmer et rester là, désolé mais là je t'ai vraiment pas mon truc bah oui la relation se détailleur, mais on est des ex ou pas ? c'est vrai, on peut rester amis avec ses ex mais bon je crois moyen d'accord, alors on se tient au courant détail, ex petite amie ça fait 5 ans que nous sommes ah ça fait 5 ans qu'on est séparés ouais mais bon j'ai pas envie, c'est pas ma gamme ok relation pas mal, après on s'en fout c'est une ex Carl, c'est mon poteau ça, mon vieil ami suite à la tragédie avec sa femme il ne tient que pour une seule raison il ne pense plus qu'à une chose sa fille Emma, non je tiens, elle ne veut pas me laisser voir ma fille alors que d'après la loi, c'est mon jour de visite aujourd'hui, elle prétend qu'Emma est malade je suis désolé hein, désolé bro je comprends pas pourquoi une grand-mère veut autant nuire au bonheur de sa petite-fille c'est n'importe quoi de toute façon, je vais faire le nécessaire pour qu'Emma vive avec moi sa place est ici, aux côtés de son père bah ouais t'as changé mon pote ouais, maintenant il faut faire comprendre mon point de vue à la justice toujours ces histoires de formalité, revenu, propriété personnelle je suis travail tu sais, il reste pas du temps oh, en parlant d'argent, on vient de recevoir une livraison euh, ah oui, quel genre ? une fournette de bon smartphone, tu veux investir 5 pièces ou 10 ? plus tu investis, plus je peux en acheter et en revendre 5 pièces t'en feront gagner 10 et 10 te rapporteront 20 euh, what ? euh, jaccagé 20 dollars big dollar j'envoie 5, je m'en fiche excellent, à plus tard ok, j'ai pas tout compris bon, j'ai des appels ? entrée identifiant ah, je vais m'appeler, non je déconne idée, message sécurisé c'est qui ? c'est Dieu qui vous a choisi what ? vos mains seront l'instrument de la justice what ? on m'enferme ici au secours what ? je comprends pas ce qui se passe moi non plus, je comprends c'est une blague ? ouais, c'est un proc ? on m'a donné votre numéro je m'appelle Erwin Finch moi je connais une Edith Finch petit lien de parenté ne raccrochez pas mais je raccroche pas on est même pas au téléphone qu'est-ce qui se passe ? je ne sais pas aucune idée on m'a kidnappé il m'a dit que mon sort était entre vos mains mais c'est... ok on a un friendzone bis je ne sais pas où je me trouve ni comment je suis arrivé là c'est sombre il fait chaud on m'a enfermé quelque part aucune idée d'où je vais appeler la police on espère que ce soit pas une farce utilisateur en ligne non mais c'est une blague hé toi là ! les messages ont été effacés hé toi là ! n'y pense même pas pas de police sinon vous aurez à sa mort et celle de sa fille sur votre conscience mais c'est une blague oh là là la tête du le pauvre faites ce que je vous dis si vous ne voulez pas qu'il leur arrive malheur mais c'est quoi ce bordel pourquoi moi ? ghost salut j'ai localisé une faille de sécurité tu peux l'utiliser on sera quitte une vieille connaissance un hacker capable de pirater n'importe quel système pour dénicher des informations si on y met le prix sort du chat et passe un coup de fil ensuite appuie sur le 1 puis le sur le 3 et saisis le code qu'est-ce qui va se passer ? oh c'est hyper prudent en tout cas tu recevras 10 pièces et on sera quitte il y a 10 pièces de quoi ? j'ai un boulot je te confie je dois localiser de téléphone voici leur identifiant ok d'accord c'était une autre histoire par contre vu que c'est un hacker et que je le connais moi je vais lui donner les identifiants pour qu'il m'aide désolé mais je n'ai pas le temps là mais tu peux tout faire toi-même qu'est-ce que je suis censée faire ? j'y connais rien piraterie informatique là tout est prêt j'ai tout configuré pour que tu puisses pirater les bases de données depuis la messagerie instantanée suis simplement le cercle rouge c'est facile il te faut la base de données de messagerie trouve le fichier avec les données d'abonnés et envoie le moi je le décrypterai ramassez 4 étoiles pour continuer ou toucher pour accélérer pièce insuffisante vous pouvez accélérer un événement instantané je peux en ajouter ? ah ouais mais bien sûr tu payes alors attendez internet nouveau réseau disponible pour obtenir l'information recherchée vous devez d'abord pirater ce réseau merci d'entrer le mot de passe principal recherche en cours bienvenue sur données messagerie qu'est-ce qui t'export d'elle ? objectif 15 15 j'ai rien compris ah d'accord il faut faire bouger son petit cerveau en plus de ça bientôt fini vite alors que quelqu'un est kidnappé il risque de mourir je joue à un jeu semblable à tétri tout va bien objectif tout à temps ouais j'ai réussi niveau terminé on a la récompense ouais j'ai une pièce ramasser 3 étoiles pour continuer ah 3 étoiles pour continuer ok d'accord d'accord les mini-jeux me permettent en fait j'ai l'impression de pouvoir continuer le jeu ok j'ai reçu un autre message vous êtes encore là vous me croyez ou moins ne m'abandonnez pas euh ok mince oh je voulais mettre l'autre vous pouvez me dire qui vous êtes et comment vous êtes arrivés là il fait toujours sombre ici il m'a eu par derrière je montais dans ma voiture je me suis réveillée d'accord donc du coup le ou la kidnappée enfin je pense que c'est le kidnappé a accès à un téléphone il peut envoyer des messages l'autre le ravisseur a accès aussi à un téléphone il sait que son kidnappé envoie aussi des messages euh c'est 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 what the fuck quoi il m'a donné un téléphone il m'a dit que ma vie ne tenait qu'à une personne et que c'était vous et que si la police était au courant il nous tuerait ma fille et moi il n'y a pas de réseau mobile ici et la seule chose qui fonctionne sur ce téléphone c'est ce programme vous êtes mon seul contact d'accord il est parti Carl Carl j'ai un problème hé tout se passe bien comme d'habitude tiens 10 vous avez reçu dit vous avez maintenant 21 ok super merci on devrait peut-être lui prévenir de la situation de l'argent facile ouais ouais 10 balles ça va ça va beaucoup non plus si ça continue comme ça je vais pouvoir obtenir un crédit d'achat pour l'appartement plutôt que prévu après les autorités me laisseront à la garde de ma fille je dois la récupérer Emma c'est tout ce que j'ai au monde c'est moche ce qui est arrivé à ta femme quelle tragédie euh ok je ne parle même pas de cette situation très étrange dans laquelle je suis tu sais de temps en temps je vais voir la page facebook de Joy je reste assis j'attends je vérifie si son statut passe en ligne c'est débile pourtant je pourrais passer des heures à attendre comme ça bon si je peux comprendre chaque année Joy passait des examens de routine on était à la maison quand le Toubib a appelé le visage de Joy s'est décomposé on était tétanisé par la peur Emma de son côté continue de jouer avec ses dinosaures c'est bien Emma je suis fière de toi sans rien soupçonner euh tu veux qu'on se voir ? putain mais je me trompe tu te changerais peut-être les idées tu voudrais aller quelque part ? non j'ai pas le moral ah ça je pourrais avoir besoin de ton aide bientôt je t'écrirai bon j'ai un appel merci de m'avoir écouté ok bon qu'est-ce qui se passe maintenant ? vous devriez commencer votre enquête je veux juste m'assurer que c'est pas une petite farce attention attention je reste super calme quand même moi je leur envoie chez le mec je ne plaisante pas je sais où vivent vos amis votre famille alors ne me cherchez pas ah il y a des pieds des seringues et tout mais c'est dégoûteur vous êtes une seule ordure non la seule ordure ici c'est Erwin ou Erwin je sais pas putain il a un nom de merde il est là afin de payer pour ses crimes mais en fait c'est ça ou quoi ? s'il est coupable livrez-le à la ju... bah ouais pourquoi moi ? livrez-le à la justice les juges de ce monde n'ont aucun pouvoir nous devons rendre justice à nous-mêmes quand il est sorti j'ai réussi à prendre une photo depuis la fenêtre j'ai déplacé une planche mais mec c'est un appareil jetable que t'as ? comment on regarde ça ? non c'est comme ça il y a une fenêtre oh là là ça fait flipper excusez-moi ma gamme s'est éteint regardez est-ce que ça vous aide ? c'est tout ce que je peux vous envoyer vous me retrouverez hein ? tu te fous de ma gueule ? comment tu veux que je te retrouve avec cette photo ? pourquoi un noir et blanc en plus ? ok ok j'en peux plus de service aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres je me trompe on m'est spionné ok c'est tout je me suis pris un gros diaribot ceci est un programme système aidant à prendre des notes au quotidien ce programme permet de prendre des notes et de les entreposer ici vous pouvez consigner tous les événements de la journée écrivez dès maintenant ce qui s'est passé aujourd'hui un contact non identifié m'a écrit que j'avais été choisi par Dieu pour être son instrument de la justice un autre contact anonyme m'a écrit qu'il avait été kidnappé mais il a vraiment besoin d'écrire ça mec ? un pirate a commencé à chercher la source de ses contacts anonymes on dirait que le prisonnier est soumis à la torture il a réussi à m'envoyer une photo prise avec son téléphone qui est un Nokia les yeux Nokia tu sais ah ouais ça j'aime pas mais nique ta mère putain mais sérieusement mais me faites pas ça quoi les enfants qui chantent sérieusement ah désolé les amis mais je pouvais pas je peux pas entendre ça ça m'a donné des frissons la laisse tomber attend 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 du coup il m'a dit quoi là salut tu as le fichier dont on avait parlé euh bah non excuse moi je suis obligé de payer pour avoir tes putains de fichiers mais attends pourquoi pourquoi il m'a envoyé des chambres d'une gamine là sérieusement j'aurais dû les écouter j'aurais dû les traduire mais je peux pas honnêtement vraiment dites moi dans les commentaires j'ai envie de savoir quand vous recevez un appel comme ça franchement la première chose que vous avez envie de faire c'est de raccrocher non je suis pas folle je suis toute seule chez moi là et tout alors ceci les amis c'est le système tout simplement pour éviter de devoir payer des pièces pour continuer le jeu ça me fait chier j'avoue clairement ça me casse les couilles le jeu a l'air vraiment bien mais putain j'aurais préféré qu'ils mettent le système de pub obligatoire comme ça ça va plus vite moi je préfère largement dépenser des sous une bonne fois pour toutes on paye le jeu et après on ne t'emmerde plus que de devoir avancer genre 2 minutes même pas genre 30 secondes dans le jeu et de devoir repartir sur un mini jeu devoir payer si t'as la flemme mais ça c'est pour moi c'est racketté quoi c'est abusé voilà super donc c'est bon j'ai réussi à télécharger tous tes fichiers de merde alors qu'est-ce que ça dit super magnifique ton fichier l'adorer d'accord je regarde ça une seconde elle me dit pas que tu vas me rappeler ah c'est bon à mon avis il n'y a aucune donnée de géolocalisation là dedans c'est dommage il n'y a rien d'autre à en tirer si facile à dire enfin j'ai bien une photo de l'endroit tiens t'arrives à voir quelque chose toi t'es sérieux mec laisse tomber généralement il n'y a pas de géolocalisation dans les métadonnées non plus mais on voit des ombres sur l'image je peux découvrir la date de la photo à partir des métadonnées et faire une comparaison avec l'angle de la taille des ombres ça devrait localiser l'endroit en tout cas au moins une zone mais il y a un problème quel problème la photo est trop floue tout ce que je peux dire avec les ombres c'est que la photo a été prise dans notre hémisphère non mais s'il vous plaît un peu le 16 et un homme merci je suis mauvaise langue dans tous les cas je sais qu'on peut pas avoir grand chose avec cette photo il faut faire appel à un graphiste pour retoucher l'image et faire apparaître les ombres plus clairement envoie moi un message quand tu auras fini quoi ? mais c'est là j'ai pas le temps là vraiment qu'elle soit un graphiste elle va me dire ouais mais tu peux venir en mariage avec moi ah non même pas ok voilà ah non au cimetière je m'y attendais pas je suis là sur la tombe de Cécile aujourd'hui ça m'étonnerait c'est trop dur pour moi je n'arrive pas à croire qu'elle est partie je n'arrête pas de faire le même rêve non mais s'il vous plaît on n'a pas le temps là mec t'as reçu un appel avec des enfants qui chantent et toi t'es là non mais franchement j'arrête pas de faire le même rêve mais on s'en bat les couilles je descends les escaliers mais je la vois la porte est ouverte il fait déjà nuit à l'extérieur je sors je l'appelle mais personne ne répond je ne l'ai pas connu très longtemps mais quand on était ensemble tous les deux elle m'a paru vraiment intelligente elle avait toujours un animal dans les mains elle les adorait ouais dommage qu'un animal de compagnie ça prenne autant de temps je m'en bats les couilles en fait franchement je veux juste avoir un peu plus on est à une mission plus importante mec c'était son plus gros passe-temps ok d'accord et dire qu'on n'a jamais retrouvé l'assassin de toute façon ça n'aurait pas changé pas grand chose bête super ta phrase bref assez parlé du passé je vais commencer à travailler la photo merci chérie donc du coup la femme de Karl a été assassinée superbe bon sang bossé aux archives c'est un ennui bon les amis ma caméra s'est éteint tout simplement parce que j'avais ma batterie était épuisée à force de passer du temps sur ces mini-jeux du coup notre petite amie qui n'a pas de nom va demander à Karl s'il peut me trouver Erwin je sais pas quoi qui le soupçonne d'un crime ça se trouve c'est lui qui a tué la femme de Karl d'accord pour ce genre de données il me faut un mot de passe de niveau 2 voilà le site web de nos archives je sais que tu as des copains qui s'y connaissent d'accord putain mais il va prendre trop cher mon hacker là et voilà il me fait encore des points à l'action pour avancer et ça m'énerve bon j'ai encore un peu de sous donc du coup j'ai pu en acheter au lieu de faire les mini-jeux regarde cette photo et ça c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui idée c'est pas le méchant je crois que vous connaissez cette fille est questionnée Erwin à son sujet bonjour madame si vous savez quelque chose sur la mort de ma soeur dites le moi c'était la soeur de notre monsieur questionnée Erwin oh la la le gros bordel vous la connaissiez c'était ma soeur what non j'ai plus de sous je crois pas attend c'est abusé les amis je vais devoir m'arrêter ici parce que j'en ai un petit peu marre ça me fait chier de devoir soit acheter avec mon argent j'appelle ça des points d'action mais en soit c'est ça pour avancer ou sinon c'est des mini-jeux ils durent 10 ans ce qui est extrêmement agaçant c'est que tu achètes pour avancer 30 secondes dans le jeu mais véridique vous avez vu j'ai dépensé un petit peu pour avancer et direct genre 30 secondes après je vais redépenser pour moi c'est du racket franchement c'est abusé mettez nous des pubs si vous voulez regardez dans friendzone on avait juste des pubs j'avais rien dépensé ok ce principe est beaucoup plus cool mais là j'ai l'impression que c'est vraiment pour s'enrichir et ça me saoule donc à l'heure actuelle je ne sais pas du tout si je ferai la suite dans tous les cas si vous avez le courage de le faire je vous mets le lien du jeu dans la description il est disponible sur mobile ça me fait chier parce que l'histoire est super cool je sais pas encore je sais pas du tout encore et je vais voir vos retours si je continue ou pas un petit peu l'histoire ça me casse les couilles sur ce les amis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en attendant portez vous bien ciao ciao